Hola ! Aujourd'hui nous allons parler des règles. Voilà, je suis habillée en circonstance, si c'est un sujet qui vous dégoûte à messieurs ou bien à mesdames, encore une fois, qui est hyper terrible pour vous, désolée de vous l'apprendre, mais nous avons les règles tous les mois, peut-être pas jusqu'à la fin de notre vie, c'est quelque chose qui est naturel et qu'on doit faire avec, malheureusement. On va parler de règles douloureuses, on va parler de routines, etc., et de plein de nouvelles choses que j'ai mis en place. Et avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, encore une fois, je parle de sexualité énormément ici, même plus qu'ici parce que je suis un peu moins bloquée sur Instagram que je suis ici. Je vous attends avec plaisir, on est gentil, on mord pas. Le grand matou arrive, il supporte pas que je sois dans une pièce s'il n'est pas là. Bon par contre, jumpy, il faut bien y aller. Dans cette petite vidéo, je vais commencer par mon histoire personnelle, parce que si je vous fais cette vidéo sur les règles douloureuses, c'est bien évidemment parce que, malheureusement, je fais partie des personnes qui ont les règles extrêmement douloureuses. Quand je vous dis extrêmement douloureuses, c'est à un point où, quand j'étais adolescente, du moment où j'avais mes règles, le monde s'arrêtait de tourner, parce que, en fait, tout simplement, je me mettais à souffrir la race pendant 2-3 heures, mais vraiment, atrocement, et en vrai, je suis la fille la moins chouchotte du monde. Je me suis fait opérer de la poitrine, des LCA, etc. J'ai jamais douillé, mais alors les règles, voilà. C'est peut-être ça qui m'a rendu féroce à la douleur, que je finissais par en vomir. Alors, je vomissais, du moment où je vomissais, c'était miraculeux pour moi. J'attendais que ce moment, parce qu'à partir de là, je pouvais dormir. Donc, voilà, je devais prendre énormément de dentadise, de doliprane, de tout ce que vous voulez, et j'ai toujours été un peu contre l'automédication comme ça. Je suis un peu contre le fait de prendre des antidouleurs pour tout et n'importe quoi. Mais bon, j'étais à un stade où, voilà, j'ai découvert ça à 19, 18, 19 ans, enfin, bref, assez tard, que mon sang, au lieu de couler comme ça, genre comme le sang normal, genre ça coule, ça descend, ça coule. Moi, en fait, il remonte, et en fait, il fait une petite fiesta, il fait un after, il fait un petit apéro. Et puis du coup, en fait, ça fait des caillots de sang, et ça fait que quand, voilà, bref, ça... Du coup, ça fait que je souffre énormément. Donc, j'ai pris la pilule à partir de 14 ans ou 15 ans à cause de ça, parce qu'il faut savoir que sous pilule, vos règles sont artificielles, c'est-à-dire que comme vous ovulez pas, vos règles sont un peu inutiles, mais du coup, vous avez vos règles sans ovulation, donc c'est des règles beaucoup moins douloureuses, puisque c'est pas des vraies règles. Mais tout en m'expliquant derrière que le jour où j'arrêterai la pilule, les douleurs vont revenir, sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça, j'ai arrêté la pilule du moment où j'ai appris que j'avais des problèmes, etc. C'était à l'époque où je voulais me faire poser mon stérilet. Du coup, au début, ils ont pas voulu, bref, on est pas là pour parler de mon stérilet, mais bref. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'ai un stérilet depuis 3 ans, et je douille encore, mais beaucoup moins qu'avant. En fait, le problème, c'est que je douille avant les règles, donc les syndromes prémenstruels, je douille plutôt pas mal là. Je douille le premier jour des règles à balle. En fait, je douille énormément dans les syndromes prémenstruels. Ensuite, je douille à balle le premier jour des règles, après ça va, et après je douille aussi pendant la période d'ovulation. Mais c'est toujours moins intense que ce que j'avais quand j'étais ado, et je sais maintenant le gérer, je sais que quand c'est trop puissant, je prends encore des médicaments. J'essaye de vraiment pallier à ça, et sauf qu'encore une fois, je suis toujours contre l'automédication, et si je peux éviter de prendre des médocs, j'évite. Et en fait, aujourd'hui, je suis là parce que j'ai vraiment trouvé la solution qui a été miraculeuse pour moi. Encore une fois, c'est personnel. Vous savez très bien que depuis ma chaîne YouTube, depuis la création de ma chaîne YouTube, ça va faire 4 ans ou 5 ans ou même plus, je ne sais même pas combien de temps que je suis ici, je ne promouvois jamais rien. Je ne suis pas du genre à vous faire acheter tout et n'importe quoi, je suis plutôt du genre à faire des vidéos où il n'y a rien à acheter, il y a juste à écouter, poser son truc, etc. Je ne pensais pas que ça allait marcher autant, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ça a été vraiment miraculeux pour moi. Maintenant, quand j'ai mes règles, je fais les choses un peu différemment d'avant. Alors il faut savoir aussi, en fonction de votre alimentation, vos règles vont être plus ou moins douloureuses, en fonction de si vous fumez, etc. Donc je vais vous parler de quelques petits trucs personnels qui m'ont un peu changé la vie, enfin plutôt changé la vie à balle. La première chose que je fais, c'est une semaine avant mes règles, et là je l'ai commencé, je prends une tisane confort pour les règles. Petit fun fact, que le papier de votre thé, c'est le même que vos serviettes hygiéniques, pour celles qui font tout un débat, il ne faut pas mettre des serviettes hygiéniques, etc. Le sachet de vos thé et votre papier toilette, c'est la même chose que vos serviettes hygiéniques. Donc voilà, ça c'est en vrac. Voilà, dedans il y a des mille feuilles, de la matricaire, armoise, sauge, etc. Enfin bref, c'est écrit qu'il faut commencer une semaine avant les règles, poursuivre pendant les règles. Après, en toute sincérité, si vous voulez le tester, j'ai des petits codes promos et tout ça, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas miraculeux forcément. Enfin moi, je ne sais pas si vraiment ça, ça joue sur mes règles ou pas. Je le fais parce qu'il est super bon, et parce que voilà, je me dis, c'est un peu peut-être dans ma tête, je bois ça, et puis bon, je bois du thé énormément, donc je me suis dit qu'il allait le tester. Voilà, en toute sincérité, ça je ne peux pas vous dire oui, ça c'est miraculeux, etc. Et je serais vraiment une menteuse, si je vous le disais. Donc je ne vous le dis pas, mais si vous avez envie de le tester, parce que voilà, pourquoi pas, et bien vous pouvez. Ensuite, pendant les règles, moi personnellement, du coup, je mets des serviettes hygiéniques, mais tant qu'on est dans la vidéo des règles, j'ai aussi les clubs monstrueils à vous montrer, pour celles qui sont intéressées. En fait, ce n'est pas que je n'en porte pas, c'est que j'ai vraiment peur d'inspirer mon stérilet avec. Je sais que la véto, la véto, s'il te plaît. La gynécologue, enfin c'est une sage-femme de moi qui m'a expliqué que, attention avec ça, c'est la même marque que l'OT, vu que j'ai des codes promo, je vous les partage aussi. Donc si vous avez envie de tester des cups, c'est des cups qui sont en fait en France, et la fille qui gère le bise, le bise de Minus, c'est une fille qui est adorable, qui a vraiment les mêmes choses que moi, la même pensée que moi sur la sexualité de la femme. Et ils ont un compte Instagram que je vous mettrai ici, là, qui est vraiment très porté féminisme sur tout ça. C'est plein de combats, autre que vraiment la cup, c'est en mode acceptant les règles, acceptant notre corps et tout ça, et ça va bien plus loin que la création des cups. Et c'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que vraiment la nana est top, et que je sais pas, genre le concept est vraiment cool. La grande Minotte, la petite Minotte, et la petite Mariole, voilà. Donc elles sont présentées dans des petits sachets, qui ensuite vous avez votre cup. J'aimerais bien en garder une au cas où, que un jour j'ai envie d'en tester une, parce que voilà, après je vous avoue, moi je suis désolée, je suis team serviette, dans le sens où j'ai tellement de problèmes avec mon vagin, et tout ça, j'ai tellement de douleurs habituelles, que j'aime pas trop mettre des choses dedans, en mode pendant des heures et des heures. Du coup c'est peut-être plus écolo, c'est peut-être moins agressif pour son vagin, etc. Mais j'ai toujours du mal avec tout ce que j'ai, enfin bref, de mettre des cups, donc peut-être que je vais en garder une, et les autres je vais vous les faire gagner, je sais pas trop quand, sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Insta, par la même occasion encore une fois. 100% silicone médical, fabriqué en France. Voilà, quoi qu'il en soit, juste un petit fun fact, entre vous et moi, lavez-vous les mains, quand vous mettez votre cup, et quand vous enlevez vos cups, ou quand vous mettez vos tampons, quand vous enlevez vos tampons, lavez-vous les mains. Et pour terminer, voici la bestiole, qui s'appelle communément Livia, le bouton stop pour vos règles douloureuses. Alors je vous avoue, je suis la meuf la plus sceptique du monde, vous le savez très bien, quand vous venez me dire un truc, moi je suis en mode, je remets tout en question dans la vie, en mode, ça fait des années que je souffre des règles, et en fait, il y a un truc miraculeux qui existe, et ça n'a jamais été fait avant, alors pourquoi, etc., etc. Donc quand on me l'a envoyé, c'est pas du tout prévu que j'en fasse une vidéo, j'avais dit, bon, je vais le tester, on verra bien, je vous promets rien, parce que je suis vraiment hyper sincère, je suis pas là pour faire, waouh, c'est américaleux, alors que ça marche pas pour moi, et je l'ai testé, je l'ai reçu, et le premier jour, enfin, il faut le charger, etc., et moi, évidemment, étant une flemmard, j'avais oublié, et Emma et Iwan est passée à la maison, elle m'a dit, ah, t'as vu, Livia, et tout, je m'en sers et tout pour mes douleurs dans le dos, c'est ouf, et tout, j'ai dit, non, mais j'ai pas testé encore, meuf, faut que je le fasse. Donc le mois est passé, et tout, puis j'ai eu mes règles normales, comme tous les mois, et là, j'ai dit, bon, vas-y, je teste ce petit truc. Donc, bien évidemment, je sais pas si vous ou c'est moi, mais vous avez des points de douleur, et du coup, en fait, vous patchez vos points de douleur, et ensuite, vous pouvez régler en mettant plus ou moins, etc., et ça reste hyper chargé, là, je l'ai chargé la dernière fois, il y a 3, 4 mois, genre. Vous le mettez, et là, j'étais en mode, bon, vas-y, c'est envoyé, on verra bien. Je me suis calée devant ma petite télé, et tout, et tout, et j'ai totalement zappé, genre, zappé totalement que j'avais mal. Ouais, ça marche, je me suis dit, ouais, c'est cool, et tout, super, et tout, j'étais, bon, ça doit être peut-être parce que j'ai pas vraiment mal. Donc, j'ai testé 3ème, ça fait 3-4 mois que je le teste, et là, c'est devenu tellement immiraculeux pour moi que je l'ai toujours dans mon sac, que ce soit pour mes douleurs de dos, parce qu'en général, j'ai des douleurs énormes dans le dos, dans mes douleurs de dos et tout, et vraiment, c'est devenu un indispensable. Après, le seul bémol, c'est que c'est pas forcément facile à transporter, mais je vous avoue que quand j'ai des douleurs de règles atroces, parce que je préfère rester à la maison. Mais du coup, depuis que j'ai ça, dès que j'ai mal, dès que je commence à avoir mal, hop, je cours chercher Nivia, je le colle sur mon ventre, et là, c'est miraculeux pour moi. C'est genre miraculeux. Ça se présente comme ceci. Dans la boîte, vous avez les flower pads que vous pouvez acheter et rechanger. Donc, il y a du gel, etc. Donc, ça, je crois que ça se rachète, ça se recycle, etc. Après, je vous avoue, si vous êtes un peu comme moi, en mode, bah les couilles, moi, j'achète un truc où il faut changer après le truc à l'intérieur. Voilà, tant que je souffre pas, je me dis, ça passe et mot de tête. Non, il faut quand même l'échanger. Ça m'a, pour le coup, été radical. Donc, je suis allée voir sur Internet, en mode, comment ça marche ? Est-ce que c'est de la magie noire ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Et en fait, non, c'est juste que comme ça vous envoie des micros d'électricité, en fait, un petit peu, ça marche comme ça, en fait. Comme ça vous envoie des ondes électricité, ça fait des... Comment dire ? Des contractions de votre corps et du coup, votre corps, il est plus concentré sur la douleur des règles, mais sur une douleur un peu moindre. J'ai regardé sur Internet en mode, est-ce que c'est moi ? Est-ce que peut-être que le mien est miraculeux et peut-être pas ceux des autres, etc. Ça dépend des gens. Mais en général, les avis étaient bons, en fait. Et du coup, j'étais en mode, bon, mais du coup, je vais en parler parce que je vous avoue que ça a un coût. J'ai un code promo aussi pour vous parce que, bon, moi, je ne l'ai pas payé. Je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, mais moi, je ne l'ai pas payé. Mais j'ai quand même eu un petit bon de réduction pour vous que je vous mets en barre d'infos qui est valable pendant un mois. Donc, si vous voulez commander, faites-le. Franchement, voilà, encore une fois, c'est une des premières fois que je vous recommande d'acheter quelque chose. Et pour le coup, franchement, au lieu de vous acheter une palette de maquillage pour vous maquiller en étant en bombasse pour une soirée et pour un mec qui va peut-être même jamais vous calculer, préférez ça qui sera vachement plus important et vachement mieux pour votre confort pendant vos règles. Là, je vous avoue que c'est un réel coup de cœur. Je partage ça parce que, voilà, ça a été miraculeux pour moi et depuis, je ne prends plus de médicaments, je ne prends plus rien. Que demande le peuple ? Je les conseillais à mon copain pour ses soeurs, je les conseillais à des potes à moi, je les conseillais à tout le monde. Mes potes-mecs, à chaque fois que je pars avec eux, ils sont en mode, Léa, t'as pris Livia ? Oui, parce que je traîne qu'avec des mecs, je suis désolée. Ils me disent toujours, t'as pris Livia et tout, sinon tu vas être relou si t'as mal au ventre et tout parce que du coup, je sors pas quand j'ai mal au ventre. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est bon, je l'ai pris et tout, mais vraiment, j'ai vraiment été agréablement surprise du truc et c'est pour ça que je vous en parle autant et de façon aussi positive aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez envie de le tester, vous pouvez et surtout, n'hésitez pas à me dire les retours. Si vous le testez, n'hésitez pas à envoyer des petites photos, à m'écrire encore une fois sur Instagram, me dire, etc, etc. J'adore vraiment savoir ce que vous ressentez, ce que vous pensez et tout. Je trouve ça super chouette, cette proximité que j'ai avec vous. Donc si vous l'achetez, vous le testez, etc., dites-le-moi surtout. Sur ce, je vous laisse passer un excellent week-end et on se retrouvera pas mercredi, je pense qu'on se retrouvera vendredi prochain. Bisous ! Sous-titrage ST' 501